On va parler aujourd'hui de l'occlusion intestinale qui est une interruption du transit. Alors ça se manifeste par ce que les médecins appellent un arrêt total, c'est bien important, total, des matières et des gaz. Et ça s'accompagne de douleurs abdominales parfois très importantes, souvent des vomissements, ça peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle un état de choc, une urgence très fréquente dans les services de chirurgie digestive. On va d'abord regarder sur une animation ce qui se passe en temps normal. Après avoir été malaxé par l'estomac, les aliments sont transformés en bouillie qu'on appelle le chyme. Il est expulsé par petite quantité vers l'intestin grêle. Et là, il va y avoir une absorption des nutriments. Vous voyez le tube digestif en blanc et les vaisseaux et le sang en rouge. Ce chyme va progresser d'un demi centimètre par minute. Et après huit heures de digestion, tout ce qui n'a pas été absorbé poursuit sa progression dans le gros intestin, ce qu'on appelle le colon. Et vous le voyez, ça va former les selles. Alors cette progression peut être interrompue pour différentes raisons. Une cause mécanique comme la présence d'un obstacle à l'intérieur de l'intestin grêle ou du colon. L'obstacle peut être sous forme de calcul des voies biliaires. Vous avez ici une image, on a ici la vésicule biliaire. Et quand on grossit cette image, vous avez là des calculs en formation. Et un ici à regarder plus particulièrement, puisqu'il a obstrué le conduit intestinal, ce que l'on appelle également l'hileus biliaire. L'obstacle peut aussi provenir de la paroi intestinale, comme une tumeur qui va bloquer le passage. C'est Michel qui va aller nous montrer ça sur cette image, s'il vous plaît Michel. On reviendra sur l'histoire de la vésicule biliaire après, parce que là, en fait, ça va bloquer le conduit de la vésicule. Mais parfois, il peut effectivement passer dans le tube digestif. Alors, il peut y avoir quoi ? Une conséquence d'une opération. D'une tumeur d'abord. D'une tumeur, vous voulez. Alors c'est ici, vous voyez ici le tube digestif. Et vous voyez qu'il y a une tumeur ici qui va fermer le passage. Et effectivement, les selles vont rester bloquées. Voilà, l'occlusion peut aussi faire suite à la conséquence d'une opération digestive. Parce qu'il arrive que la cicatrisation puisse faire naître une sorte de bride qui étrangle l'intestin et empêche toute progression des matières fécales. Voilà, parce que quand on opère le ventre, il y a l'enveloppe, le péritoine, qui va ensuite cicatriser. Vous l'avez dit, et la bride, elle est ici. Et effectivement, avec les mouvements de l'intestin, elle va finir par bloquer le passage. Et ce ne sont pas les seules causes ? Non, il y en a d'autres. La progression du contenu du tube digestif va dépendre des fibres musculaires qui forment la paroi des intestins. Et ces fibres doivent se contracter régulièrement pour induire la progression du contenu intestinal. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. En cas d'infection, par exemple, une appendicite ou une péritonite. Alors ici, vous voyez l'appendice qui est très très gros. C'est une appendicite. La péritonite, c'est quand il y a une inflammation, une infection de toute l'enveloppe qui entoure les intestins. Finalement, les fibres musculaires ne se contractent plus. L'intestin est comme paralysé. Là encore, les matières fécales ne peuvent plus progresser. Alors, quelle que soit la cause de l'occlusion, le résultat est le même. On observe une dilatation qu'on va pouvoir voir avec une radio. C'est ce qui va aboutir à l'arrêt des selles, d'où les signes de constipation. On appelle ça un volvulus, Michel. C'est ça ? Alors ici, c'est un volvulus. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'intestin ici, une partie de l'intestin là. Et en fait, il a tourné sur lui même. Et ce qui fait que, bien évidemment, il n'y a plus rien qui peut passer.